tu as le morceau Melinda Gates, tu parles de qui c'est ? Melinda Gates c'est la femme de Bill Gates ? la femme de Bill Gates ouais ça ne s'écrit pas pareil, j'ai changé Y mais je parle clairement de... le rapport en fait si tu veux, Melinda Gates tu vois on la connaît, elle n'est pas connue vraiment du grand public mais on devine facilement qu'elle a un rôle important à jouer voilà exactement tu vois, c'est elle qui est derrière pas mal de choses, qui est là dans l'ombre et tout elle partage sa vie avec cet homme, l'homme le plus riche du monde, qui lui donne la moitié de sa fortune en Afrique elle a certainement eu son mot à dire dans toutes ses oeuvres, dans les actions qu'il a pu faire tu vois donc dans ce morceau là, je voulais dire tu vois, tu me vois, je suis là etc. tu n'entends pas forcément parler de moi à tel moment, tu n'entends pas certaines choses mais on gère la situation comme Melinda Gates, tu vois, je suis à l'arrière, je suis en arrière-plan, tu vois pas je suis en arrière-plan, on signe les chèques comme Melinda Gates, tu vois pas, t'as compris ou pas ? c'est ça que j'ai voulu, tu vois, c'est Melinda Gates au final qui va signer le chèque moi je ne comprenais pas, je dis mais c'est quoi la réponse ? ouais je sais que les gens n'allaient pas comprendre mais je m'en foutais je me suis dit, les gens n'ont pas capté Melinda Gates, Melinda Gates tu vois mais Melinda Gates, elle est là, ça se trouve ? les mecs ont eu leur subvention par rapport à Melinda Gates, t'as compris ou pas ? Bill Gates ne voulait pas, tu vois ? mais Melinda Gates, le soir, elle a caressé, tac-nac, elle a dit non Bill, tu devrais faire cette chose-là dans l'arrière-plan et Bill a fait le chèque, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'ombre, tu vois pas ? ah ouais c'est technique ton truc non c'est technique tu vois, ah non je suis partie loin dans le délire on gère dans l'ombre en fait, tu nous vois pas mais on gère c'est-à-dire je suis pas là mais il y a mon gars qui arrive moi je sors l'année prochaine mais t'inquiète on est là, on participe, on est derrière, je suis toujours là Melinda Gates, tu vois pas ? c'est ça le délire Cette semaine, Gims a eu l'honneur de rencontrer Bill Gates, le richiste mem d'affaires et le rappeur ont eu le temps pour discuter et c'est Gims qui s'est occupé de faire le compte rendu de leur échange sur Twitter, il a évoqué sa rencontre avec lui dans un premier temps, il a partagé des images de la rencontre puis il les a supprimés et cela lui a valu des critiques sur la toile et pour calmer les ardeurs, il a partagé un message promettant de revenir sur sa rencontre avec l'an d'affaires Muggie l'a dit, promis je remets le poste bientôt, j'ai une meilleure version de la vidéo avec Bill Gates a-t-il écrit avant de parler des sujets débattus la discussion était orientée vers le progrès, le changement avec le vrai engagement Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille j'espère que vous allez tous très très bien et voilà on va parler de ce nouveau dossier il a quand même un petit peu fait parler de lui on a Maître Gims qui était aux côtés de Bill Gates et puis il commençait à lui parler tout gentiment mais je comprends pas Maître Gims tu vas pas nous dire que tu n'as pas vu toutes les horreurs dans lesquelles Bill Gates est impliqué tu vas nous dire que tu n'as pas vu tu vas nous dire que tes lunettes c'est parce que tu ne vois rien non, tu peux pas nous dire ça à nous, Bill Gates dès qu'il entre dans un pays, tout le monde commence à trembler et se dit bon alors qu'est-ce qu'il va tester qu'est-ce qu'il va nous mettre dans les fesses encore tu comprends ce que je suis en train d'expliquer Bill Gates est suspecté dans des affaires horribles mais là on voit que Maître Gims a choisi son camp il veut faire partie de ces riches milliardaires qui quand ça va péter vont aller se cacher sur la lune tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ça veut dire que là Maître Gims il veut sa place dans la fusée hein il veut entrer dans le bunker comme ça quand tout pète lui il est là, il va être dans le bunker il va pouvoir faire ses chaussons oh bella non Maître Gims mais non mais non le peuple a peur de Bill Gates et toi tu vas t'asseoir à côté de Bill Gates et puis tu lui dis voilà on a discuté on a pris un beau petit café voilà merci comment ça merci attention non qu'est-ce que tu es parti lui offrir hein dis nous ce que tu es parti lui offrir et qu'est-ce que tu lui as dit parce qu'on sait que tu n'as pas parlé du beau temps et du développement de ton pays non tu n'as pas parlé de ça parce que lui il n'est pas là pour développer il est là pour détruire tu n'entends pas son discours ouais on est trop sur la planète il faut diminuer et toi qu'est-ce que tu es parti dire que tu as écrit un show ouais diminuer 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 la planète c'est ça que tu es en train de nous dire hein non alors là maître Gims il va falloir que tu remettes l'église au centre du village ah non 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 là on n'est pas d'accord du tout mais attends chanteur artiste congolais tu vas voir les milliardaires qui ont mis de l'oseille dans toutes les horreurs qu'on voit dans le monde entier et puis tu l'as merci ah non franchement là je suis un petit peu déçu mais bon après chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà donc peut-être que aussi tu as vraiment essayé de lui dire d'arrêter de faire du bêtise on ne sait pas aussi ce que tu lui as dit peut-être que tu lui as dit héo là là tes tests là c'est fini en Afrique peut-être que tu lui as dit ça hein on ne sait pas en tout cas moi je préfère penser que c'est ce que tu lui as dit que tu lui as menacé tu lui as dit héo tes trucs windows là ok mais tes trucs de médecine là doucement voilà et puis surtout tu ne fais pas ça chez nous peut-être que c'est ce que tu lui as dit héo après quand on a vu ton langage corporel euh tu n'étais pas vraiment en train de 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 voilà quoi tu étais plutôt en train de dire ah mon dieu Bill Gates franchement depuis que je suis tout petit je vous connais ah la la belle là c'est la belle là c'est la belle là on ne sait pas en tout cas euh Maître Gims euh voilà donc était à côté de Bill Gates et puis il était content euh de poster sa photo en sachant euh ou en sachant pas que le peuple pensait euh un peu du mal de Bill Gates et on avait surtout un petit peu peur ah oui bah oui tu t'as sort à côté de Bill Gates ça se trouve il t'a mis un truc dans les fesses t'es même pas au courant et puis maintenant il entend tout ce que tu fais il sait tout ce que tu dis voilà et puis maintenant il va te vendre des trucs voilà au courant elle a fait tout hein !!!! e e e e e Sous-titrage Société Radio-Canada Dans quel cadre ? En fait, il m'a invité... Arrête de dire que tout le monde t'invite, c'est pas possible. Bill Gates t'a invité. C'est fou. Parfois, je ne veux pas dire les choses parce que ça fait prétentieux ou quoi. Mais je t'assure que Bill Gates m'a invité. Au Georges 5, j'étais à Marrakech et il m'a envoyé un jet privé. Bill Gates m'a invité. Mais pour quelle raison ? Je t'explique, je t'explique. Je n'étais pas en contact avec lui. C'est lui qui est dans les bails de la santé maintenant. Oui. Donc, il m'appelle. Moi, au début, je pense que c'est une blague. Et donc, il ne m'appelle pas en direct. Il passe par... Si tu veux, il est implanté partout. Il a des associations partout en Afrique. Il a des groupes, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle. Le groupe de la fondation Bill & Melinda Gates. OK. Donc là, maintenant, il veut éliminer le DT polio. Il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'appelait pour ça ? Donc, il lui faut une tête de gondole. Il lui faut des géris. Incroyable. Donc, M. Gates m'envoie un jet. Donc, j'arrive au George 5. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le Thermac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'est un jet de fou ou c'est un jet que tu prends toi ? Un jet de fou à 16 places. Non, toi, tu prends ça ? Je prends parfois, ça m'arrive que tu ne vois pas. Parfois, d'accord. Mais enfin, un 16 places, je suis tout seul dedans. J'arrive, ça me dépose à Paname. C'était quelle tenue, là ? Que tu as adopté pour jouer là ? Non, là, j'étais tranquille. Tu n'arrives pas en short comme ça ? Non, je n'étais pas en short. Tu le respectes, Bill Gates. J'étais... Je t'en marre. Il faisait froid, déjà. C'est le période de... J'arrive, George 5, boum. On m'indique la direction. Je marche. J'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je ne connaissais pas, alors que le temps je le connais. Bah, j'ai des mecs, FBI, CIA, Man in Black. J'ai des mecs vraiment, tu vois, dans Jason Bond, New York Unité Spécial. T'as compris ou pas ? Ils sont là, ils se montrent comme ça. Garbage registration, gorge. Gims LR. Gims LR. Gims LR. Là-bas, j'ai capté Gims LR. Gims LR. Il dit, OK, je capte l'anglais. Là, j'ai capté l'anglais. Dès que la CIA, j'ai capté. Bref. La porte, elle s'ouvre. Là, c'est toujours tout seul, dans ce moment-là. Je suis tout seul, dans la porte. Dès que le mec de la CIA dit Gims, elle est là. La porte, elle s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé, comment se pose. Charisme ! Carouaf. Tu sais qui vous ? Une dame à côté, debout, comment se dirait Jeanne d'Arc. T'as compris ? En fait, une scène de... Fromaçon, t'as compris ? Vraiment. Dinguerie. Cressons-moi. J'ai vécu la scène, je suis rentré, comment se dit, c'est quoi ça ? Lumière dans ma gueule. Je vais aller poser comme à ce table ronde. Tes mains à la table, on marque bizarre avec de l'or, des trucs. Il a ramené lui-même la table, je ne sais pas où il a ramené. Là, tu t'y tues un peu ou pas du tout ? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralentis, vraiment une scène où ralentis. Gims LR. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je serre la main, ça s'assoit, tac, machin, etc. Là, tu es normal ou tu... Là, je comprends que... Que tu es en train de briller, ouais. Ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de les pas. Je suis avec Bill Gates. Bill Gates, c'est le milliardaire de... On le connaît depuis... C'est M2, je connais Bill Gates. Quand tu es rentré dans la voiture, tu as fait la même chose ? Avec toi ? Ouais. Donc, tac, j'arrive. Bam, bam, bam. Gate, bam. Tête de triangle. Tac, il arrive. Il me serre la main. Il commence à me raconter le projet. En quelle langue ? En anglais. Là, tu comprends rien. Mais il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Il commence à parler comme... Tu vois ? TV5, des trucs de... Des informations carrées, là. BBC, tout ça. Non, moi, je suis là, je commence en une heure, il parle. Je ne peux pas le couper. C'est GATE. Je ne peux pas le couper. Je ne peux pas le couper. Je ne peux pas le couper. Je ne comprends que les mots-clés. Congo, Gims. DRC, Gims, 40 euros, tu vois ? Cash, je comprends. Dollar, tu comprends-moi ? Je comprends le zingé, l'oseille. Oh, OK, il parle d'oseille. Tu comprends-moi. Maintenant, ça s'arrête. Bon, il y a la traductrice à côté qui traduit un petit peu, quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une foulope de monde au Congo. Mais c'est sérieux, calme. Mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou. T'as capte-moi ? Ça me parle de l'affaire Epstein. Ça me parle de je ne sais pas quoi. C'est quoi le délire ? À la base, moi, je viens, je suis dans une hype. Je viens serrer la main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branchés avec Internet, bordel de merde. T'as capte-moi ? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui, il me ramène dans vaccins, machins, Congo. J'ai vu la... En fait, j'ai vu les ténèbres. C'est vrai ? J'ai vu les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il faut aller voir les commentaires en dessous. Mais il attendait... Ah, ça, ça ! Tu t'y attendais ou pas ? Non, je ne m'attendais pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai vu d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Je ne sais pas. Mais tu as compris ? Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois ou pas ? Oui, ça s'est fait. J'ai des égyptologues, des égyptologues, ils m'envoient des menaces de mort. Des égyptologues. Ne dis pas que Ramsès était blanc, était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des égyptologues. Tu t'en fous de tout ça ou ça te touche un peu ? Non, ça ne me touche pas, je m'en fous. En fait, je t'ai dit que je suis en amour avec des égyptologues. C'est des vrais clashs. Ça, c'est des clashs qui m'intéressent. Ça veut dire qu'un égyptologue, il est là au bas de chez moi. Fais cas, fais cas. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment ? Dis-moi, t'es bien sûr. T'es une bagarre avec des égyptologues au bas de chez moi. C'est fou, ils n'ont pas apprécié du tout l'histoire de l'électricité et tout ça. Donc là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. Je dis l'équipe, franchement, je ne peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu ne vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment ? C'est dur à penter. C'est-à-dire que… Argent ? Je ne peux même pas te dire. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas dire la somme. C'est vrai ? Non, je ne peux pas dire. C'est indécent. Et c'est ce que je craignais. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Est-ce que là, l'oseille va vraiment m'acheter au détriment de toute une nation ? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. Tu as capté ou pas ? Oui, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans la range de roue. Il n'y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné au Congo. Et comment tu es sorti de ce piège ? Comment tu as refusé ? Franchement, c'est l'aide divin. Non, mais tu as dit quoi ? C'est l'aide divin. Tu as bien dit un truc, à un moment donné. C'est l'aide divin. J'ai dû refuser. Mais tu as dit quoi, les mots ? Normalement, je devais être à Seattle. Le jet, il était encore là, en train de m'attendre. Le moteur est tourné à patate à Marrakech. Et genre, il l'a mal pris ou pas ? Écoute, je pense qu'il l'a mal pris un peu. Un peu ? Il ne parle plus là. Tu es en embout avec le gate. En un clash, gros clash avec Bill. Incroyable. Un clash avec Bill. Le rêve. Un clash avec Bill. Un clash avec Bill.